Aujourd'hui, on va aller parler de succession. Trois types de testaments, puis quand est-ce que je peux mettre une maison en vente une fois qu'on s'en va en succession, puis la maison va être en vente, sans garantie légale sans doute, etc, etc, on va aller parler de ça, on s'en passe. Bon, bien, je veux juste parler un peu des testaments. J'ai un client qui m'a posé une couple de questions cette semaine. Il voulait savoir s'il pouvait mettre en maison de ses parents en vente bientôt, vu qu'un de ses parents est décédé. Puis la maison, on l'appartenait juste à un parent. Je lui ai dit non, pas tout de suite, on doit attendre. Fait que c'est quoi qu'on doit attendre? On va rentrer dans le sujet au fur et à mesure. On va commencer par le début. Il y a trois types, il y en a peut-être plus, mais moi, ceux que je vois habituellement, il y a trois types de testaments. Le premier, qui ne coûte rien, c'est le testament de type holographe. C'est toi-même qui signe ton testament sur une feuille, un petit tour, ça, quelque part. C'est ça. Ça, c'est le nerf. Pas cher, ça. Mais c'est pas trop bon. Numéro deux, la même chose. Tu l'écris par toi-même, tu signes, pis t'as un témoin. Fait que c'est devant témoin que vous êtes deux. Assigné la date, tatatata. Mais encore là, c'est pas trop bon. On va l'expliquer tout à l'heure pourquoi. Le meilleur, c'est quand tu vas voir un notaire. Le testament notarié, c'est la meilleure chose, la meilleure façon de faire. Fait que, les trois sont valides. Par contre, pour qu'un testament soit valide, il doit être vérifié. Fait que supposons que c'est toi-même qui l'as fait sur le coin d'une table, il y a 20 ans passé. Ben là, il faut regarder, voir vraiment si c'est vraiment toi, pis etc. Pis il y a plein de choses à regarder. Je suis pas notaire, moi je suis courtier. Fait que je vais pas pouvoir tirer ça en détail. Mais ce que je sais, c'est que si ton testament, c'est toi-même qui l'as rédigé, il y a des fortes chances qu'il va falloir qu'il soit homologué. Faut faire l'homologation de ça. Pis ça, c'est quoi l'homologation? Ça, c'est un processus qui va passer devant les tribunaux. Pis c'est le juge qui va déterminer si le testament est vrai, pis s'il est valide, pis etc. Avec ça, il y a des délais là-dessus. Ça peut prendre du temps. Moi, je n'ai vu des 6 pis 9 mois en attente. Pis si tu pensais, genre, peut-être que tu avais des plans que tu peux pas supporter, exemple, la maison que tu dois vendre, mais ça doit quand même continuer à se payer, il y aura plein de complications. Fait que c'est pour ça qu'on dit toujours, moi, je le dis toujours à mes clients, aller voir un affaire, aller voir un affaire, n'importe quelle question par rapport aux successions. j'en connais pas mal, mais juste par rapport aux ventes de maisons, pas tout ce qui englobe l'excédent de toutes les choses qui peuvent arriver, exemple, avec la succession. Fait que ça, t'es bien mieux d'appeler un notaire. On va te dire exactement quoi faire. Fait que c'est ça. Supposons que ton testament, tu l'as fait par toi-même, mais c'est devant tes moyens. Même chose là aussi, ça va prendre l'homologation pour dire que le testament, il est véridique, valide, pis ça aussi, ça va occasionner encore des délais. Le seul qui a pas besoin d'une homologation pis que tout va bien, c'est parce que c'est le notaire qui l'a fait. Il se pour pas rien que c'est un notaire. Fait que je le conseille toujours, c'est pas trois fois que je le dis, aller voir un notaire. Les gens me demandent souvent, c'est quand est-ce que je peux mettre la maison en vente? La réponse simple, c'est quand que je vais avoir reçu la déclaration de transmission. La déclaration de transmission, c'est le document qui va me dire c'est qui les propriétaires, le ou les propriétaires, pis c'est qui, surtout, le ou les liquidateurs. Ce propriétaire, il est plus là, donc je dois négocier avec les gens, soit de la famille ou les personnes qu'il y a sur le testament. Les liquidateurs qu'on appelle. Pour les liquidateurs, il y en a deux types. Le premier, c'est liquidateur à pleine administration. Ça, ça veut dire qu'il peut tout faire. Cette personne-là, elle peut mettre la maison en vente, elle peut faire des contrats qu'on va y soumettre, elle peut faire des baisses de prix, des modifications, n'importe quoi sur la maison. C'est elle qui va signer tous les documents, déclaration du vendeur, contrat de courtage, etc., c'est avec cette personne-là qu'on va négocier la vente de la maison. Par contre, si le testament dit que les liquidateurs sont à simple administration, bien là, c'est différent. Ça ne sera pas juste avec une personne qu'on va négocier, ça va être avec les membres de la famille ou les frères, les soeurs, les parentés, les gens qui ont su le testament. Par exemple, ce sont cinq, deux frères, trois soeurs, mais c'est avec eux qu'on va mettre la maison en vente, qu'on va signer les documents, tout le monde, cinq signatures, ça fait un contrat, ça fait cinq signatures qui s'en vont d'abord, le contrat fait un autre cinq signatures, c'est toujours comme ça. Ça fait que c'est soit un ou l'autre, soit pleine administration ou simple administration. Donc, je vous dis, la pleine administration, c'est la manière la plus facile à faire pour demander une maison. Est-ce qu'on met la garantie légale ou non? Ça, c'est la question qui est toujours, toujours demandée la plus fréquente. Puis, c'est bien normal. Exemple, quand ça fait 20 ans que tu n'as pas resté là chez tes parents, exemple, c'est normal que tu dises « Ça fait 20 ans que je ne reste pas là, je ne vais pas donner une garantie légale. » Puis, c'est bien compréhensible. Habituellement, c'est ça qu'on fait. Par contre, si ça fait deux, trois ans que tu n'habites pas dans la maison, même si ce n'est pas tant maison, vendre ça sans garantie légale, ça fait un peu bizarre. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'une garantie légale sur une maison, ça garde le prix quand même assez haut. Ça donne confiance aux acheteurs. Si on enlève une garantie légale, il faudrait que ton prix soit inférieur. Puis là, je parle en temps normal. Je ne parle pas en temps bizarre comme qu'on vit là. Une maison pourrait être quasiment en feu puis le monde l'achèterait pareil. C'est ça que je veux dire. Dans ces situations-là, c'est différent. Dans un temps normal, exemple, une maison à 500 000, le monde me demande des fois comme jusqu'à où que je dois baisser pour ne pas l'adorer la garantie légale. mais moi, je leur tire la situation vers eux autres. Toi, mettons que je te vends une maison à 500 000, mais non, non, mieux que ça. Je prends ta maison. C'est le prix que tu l'as acheté. Supposons qu'il n'y aurait pas eu de garantie légale. Tu l'aurais-tu acheté à ce prix-là? La réponse est non. Tu l'aurais-tu acheté à 50 000 de moins? La réponse est encore non. 100 000 de moins. Ah bien là, peut-être. Ça fait que ça se tient là-dedans. Fait que moi, je dis 400 000, c'est la garantie légale pis ça vaut 500. En temps normal, ça a du sens. Comme aujourd'hui, mettons qu'il y en avait une à 500 000 garantie légale toute pis celle du voisin qui est pareil, 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 il y en a tapis en manque de maison. Comme aujourd'hui, même si ce n'est pas de garantie légale, je ne suis pas mal convaincu qu'elle va sortir pareil. Rénover toute comme c'est juste ça le petit bobo qu'il y a là. Attends-moi pas avec ça, ça, ça comme problème. En plus, non, non, comme tout top-notch. Un autre document qu'on se demande souvent s'il doit être rempli quand il y a une vente de maison en succession, c'est la déclaration du vendeur. Premièrement, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, la déclaration du vendeur, c'est un document qui est obligatoire à remplir pour toute vente de maison au Québec. Tout le Québec. Toutes les maisons que tu vois en vente avec un courtier, ils ont une déclaration du vendeur attitrée à cette propriété-là. Tu peux les appeler, le courtier, ou whatever, puis tu peux leur dire, « Peux-tu m'envoyer la déclaration du vendeur? » Tu vas recevoir toutes ces pages-là. Ça décrit tout l'état général de la propriété. À la meilleure connaissance du propriétaire, bien sûr, il y a des affaires qui ne le sait pas, il ne le sait pas, il y a des vis cachés pour ne pas savoir ça. Mais c'est très, très bien à avoir. C'est très bon à avoir pour une vente de propriété, et même pour l'acheteur. Sauf que, dans les successions, il n'y en a pas. Il n'y en a souvent pas. Ça revient un peu comme un peu dans le même sujet que la garantie légale. La déclaration du vendeur ne pourra pas être remplie, par exemple, par un des fils qui ça fait 20 ans, 25 ans qu'il ne reste plus dans la maison. Parce qu'il ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe dans la maison-là. Parce qu'habituellement, on ne les remplit pas. Par exemple, s'il y a un des deux qui est décédé et une autre personne s'en va à un foyer, quelque chose, bien là, oui, la personne-là va sans doute remplir la déclaration du vendeur. Ça, je n'ai vu beaucoup de ça. Ce ne sont pas toutes les successions qui n'en ont pas. En majorité, ils n'en ont pas. Puis qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas de testament? Ah, bien là, vous êtes fait. C'est l'État qui ramasse tout. Mais non. Non, 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 non. Il y a quand même dans le Code civil, une disposition qui va dire c'est quoi les portions puis qui va à quoi ces choses-là. c'est quand même écrit dans le Code civil. Ça fait que pour le monde qui n'en ont pas, c'est quand même ça. Mais, comme c'est toujours, t'aimes-tu mieux arranger tes choses ou te faire arranger tes choses. C'est deux choses bien différentes. Pour ça, allez voir un atard. Si vous n'en connaissez pas, vous m'appelez. Je vais vous référer les miens. Il y en a pas mal. Des bons. Puis, je vais être bien honnête avec vous, c'est son cher. Ce n'est pas les moins chers, mais c'est les meilleurs. Fait que t'as le choix. Si tu cherches des notaires pas chers, ça, je ne peux pas t'en référer. Mais si tu cherches les meilleurs notaires, ça, je peux t'en référer. Bien, de ceux que moi, je connais. Ceux que j'ai tout le temps fait en faire avec. Bon, je vais en faire une petite location et ça, sur la rue de Rapport. Puis, on s'en reparle dimanche prochain. Prochaine vidéo. Puis, les news de la rue les mercredis. Si vous avez des questions, faites toujours pour me rejoindre. Puis, sur les commentaires, faites les marquer en bas. Arrête. S'il y a la rue, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada